La Russie célèbre avec émotion, ce lundi 12 avril, l'anniversaire du premier vol dans l'espace réalisé en 1961 par Yuri Gagarin, 1934 à 1968. 60 ans plus tard, le cosmonaute est resté un héros national, et le symbole de la domination soviétique dans la conquête spatiale. Intact L'immense popularité de Yuri Gagarin, 60 ans après son mythique vol spatial, reste un symbole central pour le Kremlin et sa politique de grandeur de la Russie. Chaque 12 avril, date de son envol réussi, les écoliers russes célèbrent la fête de la cosmonautique, ponctuée de lectures et de concerts. Et chaque année, des bouquets de fleurs sont déposés devant les nombreux monuments à la gloire de Gagarin, tandis que les médias racontent son épopée. Le président Vladimir Poutine a prévu de se déplacer ce lundi à Angèle, 700 km au sud-est de Moscou, sur le site de l'atterrissage du cosmonaut où un mémorial a été édifié en l'honneur de ce vol historique de Yuri Gagarin. Un vol spatial de 108 minutes. Le 12 avril 1961 à 9h07, heure de Moscou, c'est par une phrase en jouet restée dans les mémoires que Yuri Gagarin avait commencé sa mission, c'est parti, lancer l'île, avant de décoller à bord d'un vaisseau Vostok depuis le cosmodrome alors ultra-secret de Baïkonour, dans la République soviétique du Kazakhstan. Son vol durera 108 minutes, le temps de réaliser une orbite autour de la Terre avant d'atterrir dans la steppe russe. La minuscule capsule Vostok dans laquelle le cosmonaute fut bringueballé dans des conditions extrêmes est montrée au Musée de la Conquête Spatiale de Moscou, pour une exposition intitulée « Premier », qui ouvrira mardi. Outre cette capsule, le musée montrera de nombreux effets personnels de Yuri Gagarin datant de son enfance ou de ses exploits spatiaux, comme l'imposante clé utilisée pour allumer les moteurs de son vaisseau ou le siège éjectable avec lequel il quitta la capsule à 7 km au-dessus du sol. Une exposition montée en grande pompe, témoignage de l'aura intacte de Yuri Gagarin aux yeux des Russes. Un homme qui a fait basculer l'histoire.Un culte qui s'explique tout d'abord par le bonde technologique qu'incarne le cosmonaute et sa victoire à la régulière sur le rival américain. Gagarin, c'est la destinée d'un homme qui a fait basculer l'histoire.Il a fait passer l'être humain de simple être vivant à une forme d'intelligence allant au-delà de la Terre, résume l'historien Alexandre Gelesnikov. Gagarin, fils d'un charpentier et d'une paysanne ayant subi l'occupation nazie, formé comme ouvrier métallurgiste avant de devenir pilote, est donc l'incarnation du héros populaire. Ce statut va de pair avec son grand sourire et son optimisme qui continue de vivre à travers d'innombrables photographies, affiches, documentaires, vêtements, tatouages et souvenirs touristiques à son effigie. S'y ajoutent les récits sur ses qualités humaines, camaraderie, courage et amour pour ses filles et sa femme, Valentina Gagarina, à qui il écrivit une lettre d'adieu poignante longtemps gardée secrète en cas de décès lors de sa mission, si quelque chose tourne mal, je vous demande, à toi surtout, Valjoucha, de ne pas mourir de chagrin. Car ainsi va la vie. En 2011, le cosmonaute Boris Volinov se souvenait d'un homme qui, jouissant de tous les privilèges, passait des heures au téléphone pour obtenir un médicament ou une place à l'hôpital pour un proche moins bien loti. Sous-titrage ST' 501